Musique Quand il ouvrit le septième seau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or, qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre, et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Musique Et les sept anges qui avaient laissé cette trompette se préparèrent à en sonner. Musique Le premier sonna de la trompette et de la grêle, et du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Musique Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe, le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Musique Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardais, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, le disant d'une voix forte, malheur, 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 aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette, que les trois anges vont faire retentir. Musique Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile, qui était tombée du ciel sur la terre, la clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits, d'une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis, par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée, se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre, il leur fut dit de ne point faire de mal, à l'herbe de la terre, il n'y a aucune verdure, il n'y a aucun arbre, mais seulement aux hommes, qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Musique Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois, et le tourment qu'elles causaient, était comme le tourment que cause le scorpion, quand il pique un homme. Musique En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ne la trouveront pas, ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat, il y avait sur leur tête comme une couronne, semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'hommes. Musique Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Musique Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Musique Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions naissaient dans leur queue, qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois. Musique Le premier malheur est passé, voici, il vient encore deux malheurs après cela. Musique Le sixième ange sonna de la trompette et chantant une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or, qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette d'Elie, les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Musique Et les quatre anges qui étaient prêts Pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Musique Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades, de deux myriades. J'en entendis le nombre Et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, diacinthe et de soufre. Musique Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions et de leur bouche, ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Musique Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue, leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Musique Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, ils ne cessèrent pas d'adorer des démons, et des idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs débauches, ni de leurs vols. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel, une voix qui disait, « Celle, ce qu'on dit les sept tonnerres, et ne l'écrit pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura, par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ceux qui s'y trouvent, la terre et ceux qui s'y trouvent, et la mer et ceux qui s'y trouvent, qu'il n'y aurait plus de délai. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel, me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allais vers l'ange, en lui disant de me donner le petit livre, et il me dit, « Prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je prie le petit livre de la main de l'ange et je l'avalais. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » On me donna un roseau semblable à une verge en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Mais le parvis extérieur du temple laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante de mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtu de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sortira de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte, de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, la même où le Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant trois jours et demi et ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ! » Et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la dixième partie de la ville tomba. Sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici le troisième malheur bien bientôt. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il règnera au siècle des siècles » et les vingt-quatre vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre et les adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Les nations se sont irritées, « Ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. » Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance a apparu dans son temple et il y eut des éclairs, des voies, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. et l'arche de son Le septième ange sonna de la trompette Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ Et il règnera au siècle des siècles Et les vingt-quatre vieillards qui étaient assis devant Dieu Sur leur trône Tombèrent face contre terre et les adorèrent Dieu en disant Nous te rendons grâce Seigneur Dieu Tout-Puissant Qui est et qui était Car tu as saisi ta grande puissance Et pris possession de ton règne Les nations se sont irritées Ta colère est venue Et le temps Est venue de juger Les morts De récompenser tes serviteurs les prophètes Les saints et ceux qui craignent ton nom Les petits et les grands Et d'exterminer Ceux qui détruisent la terre Et le temple de Dieu Dont le ciel fut ouvert Et l'arche de son alliance Apparut dans son temple Et il y eut Des éclairs Des voix Des coups de tonnerre Et un tremblement de terre Et une forte grêle Et les vingt-quatre vieillards Qui étaient assis devant Dieu Sur leur trône Tombèrent face contre terre Et ils adorèrent Dieu En disant L'Auteur en don grâces Seigneur Dieu tout puissant Qui est et qui était Car tu as saisi Ta grande puissance Et pris possession De ton règne Les nations se sont irritées Ta colère est venue Et le temps est venu De juger les morts De récompenser Tes serviteurs Les prophètes Les saints Et ceux qui craignent ton nom Les petits et les grands Et d'exterminer Ceux qui détruisent la terre Et le temple de Dieu Dans le ciel Fût ouvert Et l'arche de son alliance Apparut dans son temple Et il y eut des éclairs Des voix Des coups de tonnerre Un tremblement de terre Et une forte grêle